Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition CGC Academy, la croissance durable des entreprises au menu. Le prix d'achat de l'Anacard n'est pas respecté et la SEC Mimosa en Algérie pour un ticket en finale. La 11e édition de la CGC Academy a été officiellement lancée le mardi 16 mai au siège du patronat ivoirien. Pour cette année, l'événement veut porter la réflexion avec l'ensemble des acteurs de l'économie et du monde des affaires autour du thème « Croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité ». Notre souhait est de mobiliser encore une fois le secteur privé ivoirien et africain, les institutions nationales et internationales ainsi que le pouvoir public afin de faire un état de lieu de la situation de la compétitivité des entreprises et contribuer significativement au renforcement de cette compétitivité. Outre le discours du président de la CGC, la cérémonie de lancement a été marquée par un autre temps fort, à savoir un panel animé par des membres de la CGC, un dirigeant d'entreprise à public et un représentant du système des Nations Unies. Cette année, on parle de cap sur la compétitivité, tout simplement parce que nous sommes dans un contexte de plus en plus mouvant, nous sommes dans un monde en pleine mutation et à côté de la question de la résilience de l'entreprise, il y a celle de la compétitivité qui se pose. Il faut que les entreprises puissent faire face à un monde de plus en plus concurrentiel, à un monde de plus en plus changeant et il est nécessaire pour elles de savoir quels sont les leviers d'action dont elles disposent, quels sont les facteurs sur lesquels elles doivent travailler pour pouvoir arriver à être pleinement compétitives. L'édition 2022 de la CGC Academy a accueilli plus de 1500 participants, dont 400 internationaux. Samedi 13 mai a eu lieu à l'hôtel Tiamma du Plateau la finale de la première édition du Pitch Competition, organisée par Ariane Simon, fondatrice de Fairless Found, en vue de venir en aide aux jeunes entrepreneurs. Lors de cette finale, c'est au total 10 sur plus de 100 jeunes entrepreneurs qui avaient déposé leur candidature et qui ont eu la chance de présenter leurs différentes entreprises en espérant être parmi le trio gagnant. C'est une collaboration qui se situe au niveau de la sélection des candidats. Nous serons assurés que nous puissions choisir des candidats qui sont qualifiés pour nos critères et aussi au niveau de l'accompagnement, on a parlé du mentoring. Les trois gagnants seront financés à hauteur de 10 000 dollars chacun et bénéficieront d'un accompagnement. Je suis contente, je suis très heureuse pour ce prix. Je suis contente, ça va aider à beaucoup de choses en fait. Dans l'entrepreneuriat, ça fait un moment, mais rares sont les initiatives comme ça pour nous aider, pour nous encourager, pour nous booster. Notons que les sept autres finalistes bénéficieront également de séances de coaching gratuites. Les producteurs d'Anacard sont dans le désarroi. Ils dénoncent le non-respect du prix Borschon de la noix de cajou. Vivant à Togonire, dans le département de Ferkesedougou, Ouattara Mamadou exprime à son mécontentement. Les commerçants viennent nous payer le culot à 200 francs, soit à 150. À l'heure où je vous parle, c'est à 150 le culot. Quand tu es dans des conditions où tu ne peux pas, par exemple si tu as des funérailles ou bien tu as un malade, la personne n'est obligée d'aller vous donner ça à moins de prix pour pouvoir survenir à ses besoins. Mais il ne peut rien faire. Comment expliquer ce non-respect du prix Borschon de l'Anacard en zone rurale ? Pour avoir une réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre du directeur régional du ministère de l'Agriculture et du développement rural du Tchologo. Pour ce qui concerne le prix, nous sommes à 315 francs fixés par le gouvernement du Côte d'Ivoire. Donc c'est à ce prix que nos producteurs doivent vendre leur production. En ce qui concerne cette situation qui est une situation générale dans toutes les zones de production de noirs et cajou, nous pensons que cette situation va trouver une solution. parce que le gouvernement du Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, est en train de trouver des voies et moyens pour que la production de 2023 puisse être récupérée. Le prix Borschon, planché obligatoirement de noix brutes de cajou, est fixé à 315 francs CFA pour la campagne de commercialisation 2023, contre 305 francs en 2022, soit une hausse de 10 francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Kobe-Nankouassi, Adjoumani, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 3 février 2023. Après son match nul contre l'USM Alger au match de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa se déplace en Algérie pour affronter l'union sportive de la Médina d'Alger le mercredi 17 mai 2023. Un match retour qui s'annonce compliqué pour les hommes de Julien Chevalier face à l'équipe algérienne. Quelles sont les chances de la SEC Mimosa de se qualifier ? Naturellement, la SEC maintient toutes ses chances de qualification. Tout d'abord parce que le résultat à l'aller 0-0 n'est pas un si mauvais résultat mathématique en soi. Quand on sait qu'au match retour, tout autre match nul autre que 0-0 qualifierait la SEC. Ensuite, la SEC a montré tout au long de cette compétition qu'elle savait voyager à plusieurs reprises avec un match nul à monastir dans un environnement, c'est vrai, peut-être qu'il ne sera pas le même ce soir en termes de public, mais dans un environnement maghrébin similaire quand même à celui de cette demi-finale retour. Son adversaire bénéficiera quant à lui du soutien de son public habituellement nombreux pour le galvaniser et l'aider à chercher la victoire indispensable pour aller de l'avant. Il faudra faire abstraction de tout l'environnement autour et puis se concentrer véritablement sur le match en ayant en tête, bien entendu, le match allé, en se disant cette équipe n'est pas aussi flamboyante qu'on a voulu nous le faire croire et qu'il y a vraiment un résultat à aller chercher sur le terrain. Franchement, la SEC Mimosa n'est pas du tout inférieure à cette équipe de l'USM-Alger donc ça reste ouvert et ils peuvent aller chercher cette qualification. En encaissant aucun but à domicile, obtiendra son ticket pour la finale si elle ne perd pas la manche retour, à l'exception d'un nouveau match nul qui amènerait les deux équipes à se départager au tir au but. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...